Musique Voici quatre œuvres d'art. Ce que nous oublions trop rapidement lorsque nous découvrons une œuvre par le biais de sa reproduction, comme ici, ce sont ses dimensions. Sa taille, le rapport entre sa hauteur et sa largeur. Et sa profondeur dans le cas d'une œuvre en trois dimensions. Souvent en relation avec les techniques employées, les dimensions déterminent une partie de l'état physique de l'œuvre, de l'expérience de l'auteur et de celle du spectateur. Peut-être serait-il important d'indiquer que la composition du panneau est sortie d'un corps à corps de l'artiste et des 50 mètres carrés de surface dont l'artiste a dû prendre possession. Lorsque l'artiste intervient directement face à la masse et au volume, les dimensions de l'œuvre sont à la fois un choix, une contrainte et une expérience de création. C'est ainsi que les peintres issus de l'école de New York, de l'expressionnisme abstrait, du color field, vont privilégier les grands formats. Peindre un petit tableau revient à se placer soi-même en dehors de l'expérience. De quelque manière que l'on réalise un tableau plus grand, on est dedans, ce n'est pas quelque chose que l'on domine. Tous les artistes ne proposeront pas forcément de grands formats pour s'immerger dans la création. Le peintre Tom Pili propose ses smooth paintings entre 1979 et 1981, peinture d'un format de quelques centimètres carrés seulement. Le sculpteur Giacometti disait subir le rétrécissement de ses sculptures, celles-ci pouvant toutes tenir pendant la guerre dans une boîte d'allumettes. Les artistes du XXe siècle n'ont eu de cesse d'insister sur le colossal, le gigantesque, avec finalement pour corollaire, l'infime, le minuscule, le dérisoire. Le rapport du spectateur à l'œuvre se modifie également en fonction des dimensions. Du minuscule ou du petit, appelant un rapport intime avec l'œuvre. Mais poussez-vous ! Au grand, à l'immense, poussant l'observateur à reculer pour voir l'œuvre dans son intégralité, les dimensions de l'œuvre sont parties prenantes de l'expérience vécue par le spectateur. Songeons à la tapisserie de Bayeux et à ses 70 mètres de longueur qu'il faut parcourir pour une lecture complète de l'œuvre. Des réalisations de grandes dimensions demandent parfois un investissement physique considérable, allant même jusqu'à abriter le spectateur, devenir un environnement à parcourir, à découvrir ou même à investir. Les dimensions d'une œuvre influencent considérablement le point de vue du spectateur qui devient finalement un acteur face à l'œuvre. Dans l'Égypte ancienne et dans l'Amérique précolombienne, c'est dans le domaine de l'architecture que le gigantesque s'est exprimé. L'architecture a pu réaliser des édifices de plus en plus grands, des espaces intérieurs de plus en plus étendus, à mesure que les progrès techniques le permettaient. Frelons parfois à la limite du possible. On peut atteindre 37 mètres à Reims, où les voûtes ont pu résister au bombardement de 1914 puis de 1918. 42 mètres à Amiens, 48 à Beauvais, Mais la première voûte de la cathédrale, trop ambitieuse, s'écroula en 1280. La technique est aujourd'hui au service de cette recherche de gigantisme, dans le but d'occuper l'espace, d'étendre l'œuvre à des dimensions surhumaines. Au philosophe, Emmanuel Kant de conclure « Et sublime ! Ce, en comparaison de quoi, tout le reste est petit. » Il n'est pas anodin que les grands formats aient donc été longtemps réservés à la représentation du pouvoir ecclésiastique et royal. Les petits formats, quant à eux, évoquaient plutôt l'intimité, le quotidien. C'est une des raisons pour lesquelles la peinture de Courbet, un enterrement à Ornans, présenté au salon de peinture de 1850, fut si mal accueilli par les spectateurs et les critiques. Ça vous dégoûtait d'être enterré à Ornans ! Le vâteau du lait ! Le lait en grandeur nature ! Choqué de voir une si grande œuvre, plus de 6 mètres de long, traiter d'un sujet banal, un enterrement, un sujet populaire, et qui plus est, sans idéalisation, avec de telles dimensions, ordinairement réservées à la peinture d'histoire, au genre noble. La grandeur des dimensions ne garantit pas celle de l'œuvre. Oui, certaines œuvres de dimensions réduites sont d'une extrême importance, telles les miniatures, des portraits de petites dimensions, témoignages précieux d'un être cher ou d'un défunt, mais aussi de personnages célèbres. Les miniatures ornaient les bijoux, les boîtes, les tabatières. C'était avant tout un tableau portatif et mobile. Le format juste résulte d'un équilibre entre l'importance du sujet et le rythme technique qui lui est adéquat. En fait, ici, tout est rapport à l'homme. Les dimensions de l'œuvre suggèrent tantôt un rapport individuel et intime à l'œuvre, tantôt un rapport de gigantisme, de monumentalité, qui impressionnera par ces dimensions surhumaines. Lorsque nous découvrons une œuvre d'art dans un ouvrage ou sur Internet, n'oublions donc jamais de nous renseigner sur ces dimensions, car une œuvre d'art est bien un objet matériel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501